On fait un petit case. On a besoin de soit une sangle ou une serviette ou un élastique, puis on est en business. Alors on peut garder la sangle pas trop loin. On commence au bout de notre tapis, on ancre bien les pieds, on pousse vers le sol et vers les côtés comme d'habitude, bien enraciné dans la longueur. On prend une inspiration vers les côtés, vers le ciel. Les mains qui se rejoignent à l'expire, on amène les mains au coeur. Mains, grand cercle, on inspire. Les mains qui se rejoignent à l'expire, on amène les mains ensemble et les coudes ensemble devant les épaules. On prend une inspiration. À l'expire, on décolle les coudes, on descend les mains toujours ensemble. On plie un peu les genoux et on plonge vers la pince en prenant soin du dos. On relâche le tronc, la tête. Dans la pince, on prend une inspiration. On se soulève vers un dos plat. Expire, on relâche dans la pince, on ancre les mains, on plie les genoux, on saute ou on marche dans une planche. On prend une inspiration dans la planche. À l'expire, on pousse les hanches au ciel. Chien tête baissée. Dans le chien tête baissée, on peut bouger, on peut rester immobile, on fait ce qui fait du bien. On ne fait pas si bien les ischions au ciel. On prend une inspiration, on vient vers une planche. À l'expire, on retourne dans un chien tête baissée. On prend une inspiration, on vient dans une planche. À l'expire, on amène le genou droit vers la poitrine. On active bien les abdominaux et on dépose le pied droit entre les mains ou là où c'est possible pour ensuite déposer le genou gauche. Amener notre pied droit devant et se soulever dans un demi-roi des singes. On inspire, grand cercle. Les paumes se regardent à l'expire. On veut pousser les hanches en avant, apaiser les épaules et garder le tronc, la nuque très très long. On active le cisaillement des hanches. On pousse bien le dos du pied gauche derrière vers le sol. On maintient, on respire. On veut ouvrir, soulever le cœur, le sternum, tout en gardant le bas du dos très long et la nuque aussi. On prend une inspiration. Les doigts sont forts, les paumes qui se regardent. Le regard peut se porter vers le ciel. Expire, ouvre les bras, dépose les mains pour encadrer le pied droit au sol et inspire dans une torsion, le bras droit vers le ciel. À l'expire, ramène le bras droit vers le sol, la main droite ancrée et on marche dans une planche. À partir de la planche ou de la demi-planche, on prend une inspiration, on descend jusqu'au sol à plat ventre et on inspire dans un bébé cobra. On va maintenir le bébé cobra. On veut sentir de la chaleur le long de la colonne vertébrale. On garde les coudes collés, pointés derrière la nuque longue. On prend une grande inspiration ensemble dans le bébé cobra. Expire vers le sol. On pousse vers une demi-planche. Inspire, agrippe les orteils. Expire, chien tête baissée. On maintient chien tête baissée. On bouge un peu les hanches. On peut fléchir les genoux en alternance au besoin. On peut rester mobile. On prend une inspiration. On vient vers une planche. Expire, chien tête baissée. Expire, inspire dans une planche. Expire, genou gauche vers la poitrine. Active les abdos et marche le pied gauche en avant ou là où c'est possible. On dépose le genou droit au dos du pied. Prends une inspiration. Deux mirois des singes. Expire, pousse le bassin en avant. Abaisse les épaules. Cisaille, cisaille les hanches et garde la colonne vertébrale longue. On prend ensemble une dernière grande inspiration. Les paumes se regardent. Les doigts sont forts. Le regard au ciel. Expire, ouvre les bras. Encadre le pied gauche. Expire, ouvre le bras gauche vers le ciel. Expire, ramène la main gauche au sol et marche dans une planche. On dépose ensemble les genoux à la demi-planche. On prend une inspiration dans la demi-planche. Elle expire, demi-chaturanga jusqu'au sol. Inspire, bébé cobra ou cobra. Expire, expire jusqu'à la posture de l'enfant en passant par la demi-planche. Et relaxe. La tête, les épaules. Place les bras là où c'est confortable pour nous. Dans la posture de l'enfant, on prend deux grandes respirations où on veut gonfler la cage thoracique, l'abdomen, de façon à ce que la colonne se soulève vers le ciel. À notre deuxième expiration, la tête est très, très lourde vers le sol. Au besoin, on peut avoir croisé les bras devant, placé les mains sous le front. On place les mains sous les épaules. À partir de là où on était, on se rejoint ici. On prend une inspiration ensemble. Le front est toujours vers le sol ou déposé au sol. À l'expérience, on se déroule vers la verticale. On est assis sur les talons. On est à genoux. Les dos des pieds bien ancrés dans le sol. On va placer les mains près de nos pieds, de nos orteils. Les doigts qui pointent dans la direction où c'est confortable. Et on y va pour une des versions du chameau. On veut commencer par rouler, abaisser, ouvrir les épaules en arrière. Donc, le cœur, le sternum se soulèvent. Et on soulève les hanches en les décollant de nos talons. On va sûrement sentir ici un étirement devant les deux cuisses, devant les deux épaules, le long du bras, le long du bicep. Et on s'assure de bien engager les fessiers, mais aussi les abdominaux et de garder le menton tiré vers le sternum. Nos respirations sont confortables, qu'on se sente profonde. Et on prend ensemble une dernière inspiration. En expirant, on ramène les hanches au talon, on passe les jambes d'un côté et on s'assoit au milieu du tapis. Bien assis au milieu du tapis, on va avoir besoin de notre serviette élastique ou sangle qu'on a préparée avant la séance. On passe la sangle, la serviette, derrière les pieds. On s'assure d'avoir les ischions bien enracinées dans le sol, bien appuyées sur notre tapis. On s'autorise une petite flexion des genoux et on veut garder ici le dos droit, long, mais pousser le sternum vers les orteils. Alors, on peut le faire avec la corde, la sangle, pas la corde, l'élastique, la serviette. On garde les abdos actifs, les ischions enracinées, le dos long et neutre. Alors ici, on évite d'avoir un dos rond comme ça. On peut vraiment garder aussi les épaules abaissées, loin des oreilles. Et on peut utiliser chaque expiration pour aller chercher un petit peu plus de flexibilité, un petit peu plus de flexion pour avancer un peu plus le cœur vers les orteils. Et rendu là où on est au maximum, on maintient pour deux respirations profondes, conscientes. À la fin de notre deuxième expire, on va se permettre de rondir le tronc et de relâcher la tête. On pourrait relâcher la flexion des genoux si on en avait une. On peut relâcher les pieds aussi. On peut laisser tomber les mains là où c'est confortable. Ou aller chercher peut-être les pieds, les orteils avec les mains. Dans la pince assise, on prend deux crânes de respiration. Encore une fois, on imagine vraiment la cage thoracique s'ouvrir vers l'arrière. À la fin de notre deuxième expire, la tête, les épaules sont plus lourdes. Et tranquillement, en inspirant, on se redresse, on se déroule. On va fléchir le genou gauche, garder la jambe droite allongée. Et on va aller dans une petite torsion. On s'assure que les deux ischions sont bien enracinées encore au sol. La jambe droite va rester active, longue, avec un pied flex. On vient chercher l'extérieur de notre genou gauche avec soit la main droite ou le coude droit, selon la souplesse qu'on est capable d'aller chercher aujourd'hui, maintenant, parce que ce n'est pas pareil tous les jours. Et on dépose notre main gauche derrière nous, derrière la hanche, sur le côté, toujours selon là où on peut aller. Et on complète en voulant tourner la tête, le regard vers la gauche et l'arrière, si possible. On s'assure, une fois que tout ça s'est fait, que les ischions sont restés les deux égales enracinées au sol. On allonge le tronc, le bas du dos est resté neutre. Et on veut soulever le sommet de la tête vers le ciel en rapprochant le menton du sternum ou de notre épaule gauche. Pendant tout ce temps-là, peut-être qu'on a oublié notre pied droit qui est flex. On prend une dernière inspiration. En expirant, on retourne la tête, les épaules, le tronc relâche. On change de côté, jambes gauches allongées avec une petite flexion. Pied flex, on dépose le pied droit. On va chercher avec la main gauche l'extérieur du genou droit ou avec le coude gauche. On crée la même petite torsion dans la mesure où on est confortable, où on peut respirer et où on peut maintenir nos deux ischions, nos deux fessiers, nos deux hanches bien enracinées. On pense à soulever l'arrière de la tête, le sommet arrière de la tête vers le ciel en tirant le menton vers le sternum. On prend une dernière inspiration. En expirant, on ramène le regard, les épaules et le tronc face en avant. On fléchit les deux jambes ensemble. On s'assure d'être centré sur le tapis. Et on va se dérouler vers le sol en gardant notre serviette, notre sangle très près de nous parce qu'on va en avoir besoin tout de suite. On se déroule au sol. Au début, on fait un petit genou-poitrine. On se fait un hug pour se donner de l'amour en prenant une grande inspiration. On gonfle l'abdomen. En expirant, on relâche le hug. On va chercher notre sangle, notre serviette. Et on la passe derrière. Oups! Le pied droit. La jambe gauche. On peut la garder fléchie, pied à plat au sol. Ou allongée au sol complètement, déposée et relaxe. Alors, présentement, notre sangle, notre serviette derrière notre pied droit, notre jambe droite est à peu près verticale. On observe le contact entre la fesse gauche et le sol. Et on va vouloir maintenir ce contact-ci tout le long de la séquence. Alors, on prend une grande inspiration. Le dos est à plat au sol. La fesse gauche en contact avec le sol. Expire. On voudrait peut-être aller chercher la sangle ou la serviette un petit peu plus près de notre pied, si c'est possible. Toujours possibilité de s'autoriser une flexion du genou ici. On garde des respirations constantes. Nos deux épaules sont encore au sol. Et tranquillement, on va laisser aller notre jambe droite vers la droite en ouverture de la hanche, tout en gardant le contact de la fesse gauche avec le sol. Alors, on va là où c'est possible. Au besoin, on pourrait ouvrir le bras gauche comme je viens de faire pour se donner un contrepoids qui nous permet de garder la fesse gauche au sol. Et on va jusqu'où c'est possible pour nous avec la jambe droite vers la droite. Encore, dans l'ouverture de la hanche, on peut maintenir une flexion du genou pour se permettre plus de confort si c'est nécessaire. Puis en fait, je vous suggère de ne jamais, jamais barrer les genoux dans la majorité des postures. Alors, dans l'ouverture, on observe l'étirement à l'intérieur de la cuisse droite présentement. Peut-être aussi un peu devant la cuisse gauche. C'est ça, l'ombre. On prend une grande inspiration. En expirant, on ramène, en activant nos abdominaux, notre jambe droite au-dessus de la hanche. On peut retirer la sangle ou la serviette. On fléchit le genou et on l'amène à gauche. Étirement en torsion au sol. On laisse tourner la tête, le regard vers la main droite qui s'ouvre en T avec le corps. Et on prend, en observant la cage thoracique du côté droit, une grande inspiration. On voudrait soulever les basses côtes, la cage thoracique à droite. Et en expirant, on est complètement relax. On active les abdos et on revient au centre. Même chose de l'autre côté. On reprend la sangle, la serviette ou l'élastique. On le passe derrière le pied gauche. Option de garder le pied droit à plat au sol. Genou fléchi. Genou fléchi. Ou d'allonger la jambe. On observe le contact entre la fesse, la hanche droite et le sol. Et on va le maintenir comme ça. La colonne est bien droite, bien déposée au sol. On prend une inspiration. En expirant, on marche les mains vers le pied. On sent l'étirement derrière la jambe gauche, le mollet. Et plus on va allonger la jambe, plus on va sentir l'étirement. Si on veut vraiment concentrer l'étirement dans cette posture-là, derrière la cuisse, on va vraiment s'autoriser une bonne flexion du genou et viser à rapprocher le dos de notre pied de nous-mêmes, de notre visage. Tranquillement, en gardant une respiration confortable, on va ouvrir la hanche gauche. Pour contrepoids, on va ouvrir le bras droit vers l'extérieur. Tout ce temps-là, on s'assure de garder la hanche droite en contact avec le sol. On peut toujours se repositionner avec la sangle ou la serviette pour être confortable. Ici, ça peut arriver aussi qu'on ait besoin de placer un coussin à l'extérieur du tapis pour aller s'appuyer dessus. Parce que d'être supporté, ça peut être plus confortable aussi. Et encore une fois, on se rappelle et on amène notre conscience, notre attention là-dessus que la hanche droite, la fesse droite sont en contact avec le sol. Ça va étirer à l'intérieur de la cuisse gauche, devant la cuisse droite. On observe cet étirement, on prend une grande inspiration. En expirant, active les abdos, ramène la jambe gauche au-dessus de la hanche, retire la sangle, fléchis le genou et va dans l'étirement en torsion. Genou vers la droite, bras gauche qui s'ouvre et la tête qui tourne, regard vers la main gauche. Dans l'étirement en torsion, on observe la cage thoracique à gauche, on prend une grande inspiration. En expirant, on est complètement relax. Et on ramène le genou au-dessus de la hanche. On fléchit les deux jambes. On tourne d'un côté, droit ou gauche, pour se relever et s'asseoir en tailleur. On s'assoit en plein milieu du tapis et on va y aller avec deux respirations conscientes. Deux respirations carrées. On place le dos des mains sur les genoux. Paume au ciel en symbole de réception de toute cette énergie qu'on vient de créer. Par le nez, on inspire en quatre, trois, deux, un, retiens, quatre, expire, quatre, trois, deux, retiens les poumons vides, deux, un, inspire. Retiens, expire, retiens, expire, retiens, respire, retiens, respire naturellement, observe le calme. Retiens, la détente des épaules. Marche avec les doigts vers le côté, à l'opposé des deux côtés. Sens l'étirement devant les épaules. Va chercher un peu plus d'étirement en ouvrant le cœur, soulevant le sternum. Inspire, dessine un cercle avec les bras jusqu'en avant et au ciel. Les mains se rejoignent à l'extérieur. On amène les mains ensemble au cœur. Namasté. –cource après. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501